Pour la journée, un mascara, un eyeliner, un eyeliner ou un crayon. Là, Priya, elle nous dit les premiers gestes de maquillage. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai mis de l'eyeliner, je m'en suis mis plein dans les yeux. Mais en fait, en qualité de professionnelle, est-ce que tu as un petit truc à nous donner ? Justement pour ces jeunes femmes qui commencent à se maquiller comme Priya, qui n'ont pas envie de faire d'un père. On parle d'eyeliner, c'est super l'eyeliner. Moi, c'est à mon âge que j'arrive à en mettre. C'est après des années d'expérience. Quand tu as 21 ans et que tu commences à te maquiller, tu fais comment ? Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on peut… Au lieu d'utiliser l'eyeliner, on prend un crayon. Voilà, d'accord, ce sera plus simple. Voilà, c'est plus simple. Ensuite, un petit peu de blush pour un effet bonne mine. Oui, parce qu'elle veut un maquillage naturel, Priya, elle n'a pas envie. Et pour finir, un gloss ou un rouge à lèvres. D'accord. Et pour une soirée, rajouter du fard à paupières. Voilà. Voilà, adapté, en harmonie avec la couleur de bêtement. Voilà, d'accord, ok. Eh bien, super. Après, je pense que là, on n'a rien oublié. Après, à toi de voir avec, effectivement, comme disait Jackie, à adapter ta couleur de fard à paupières à ta tenue vestimentaire. Enfin, voilà, il y a des harmonies basiques comme ça à faire sans problème. Merci beaucoup, Jackie. Les filles, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai passé un excellent moment avec vous. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefi.tv. Et puis, ça n'a pas besoin. À bientôt, les filles. Salut. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christine, qui est notre coach en coiffure, mais qui a aussi une casquette, une deuxième casquette. Elle a une casquette d'esthéticienne. Voilà. Et en fait, Christine, nous avons une question aujourd'hui de Florence. Florence, elle a 21 ans. Oui. Et Florence, elle veut savoir ce que c'est qu'un modelage à la bougie. Alors, un modelage... Alors, il faut vraiment expliquer qu'on ne masse pas avec la bougie, bien entendu. Voilà, Florence, je te rassure tout de suite, on ne va pas te brûler avec la bougie. Non, non, on fait fondre la bougie, effectivement, et après, on te masse avec l'huile qui a fondu de cette bougie. Et ça permet donc de te détendre, de te relaxer. C'est vraiment un moment... C'est une température tiède, en fait. C'est une température tiède. Déjà, on teste sur sa main pour voir, pour ne pas brûler, effectivement. Mais ça relâche au niveau des muscles et ça te permet vraiment de te sentir zen. Comme c'est chaud, ça détend davantage les muscles, alors ? Ça détend les muscles. Donc, on est relaxé encore plus vite. On est relaxé, voilà, aussi bien... Quel bonheur ça doit être. Psychologiquement, que physiquement, où tu ressors, tu es bien, tu es zen. Donc, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas, en plus, ça a une odeur super agréable, c'est parfumé. Donc, tu as différents types de parfums. D'ailleurs, on en a un qui est à la mangue. Et ça sent super bon. Tu as l'impression de croquer dans une mangue. Voilà, on a l'impression qu'on va nous manger quand on sort de là, tellement ça sent bon. Il y a aussi le chocolat. La chocolat thérapie. Le chocolat, c'est super bon, ça sent super bon. Donc, on a envie de manger, on les donne. Et on fait ça sur tout le corps. Il faut bien préciser que le modelage, voilà, c'est des pieds à la tête. Et pour passer vraiment un bon moment. C'est une relaxation immédiate. C'est une relaxation, voilà, super. Les pieds aussi, hein ? On fait les pieds. Les pieds, les jambes. Parce que c'est vrai que les pieds, c'est très relaxant. Donc, pour les personnes qui ont un problème de circulation du sang, ça doit être bien. Également, c'est vrai. Mais on joue plus sur la relaxation. Relaxation et aromathérapie. Voilà. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. A bientôt. Au revoir. Christine, merci pour toutes ces indications. Oui, de rien. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions sur www.secretdefi.tv et notre page fan. A bientôt. A bientôt. Au quotidien, est-ce qu'il y a des positions qui sont plus adaptées que d'autres pour protéger son dos et éviter de se faire mal ? Mais franchement, hormis le travail de gainage, toute personne peut réagir différemment. Donc, je n'ai pas un exercice adéquat à pouvoir conseiller. Mais surtout, déjà, de travailler sa posture. Donc, d'éviter d'être toujours en mouvement relâché. Mais plutôt d'être en ouverture de la cage thoracique et de travailler vraiment sa tonicité musculaire. Donc, finalement, toujours contracter ses abdos pour éviter de tirer sur le dos. Bon. OK. Si jamais on a un sac un petit peu lourd, nous les femmes, est-ce qu'il y a une position plus adéquate qu'une autre pour prendre son sac ? Pour porter son sac ? Comme si vous alliez vraiment vous asseoir. Et là, vous pouvez prendre donc votre sac et vous redresser tout simplement à l'aide de vos jambes. Vous les repoussez. Et là, vous retrouvez donc votre stature à la verticale. Et ça vous protège vraiment bien le dos. Très bien. Au lieu de se baisser et de tirer sur le dos, on va... Voilà, exactement. On fléchit, on s'aide de ses cuisses. Parce que vu que ce sont quand même deux gros muscles du corps humain. Et c'est eux qui vont vous permettre vraiment de pouvoir... En remonter. Voilà. Pour pouvoir prendre vos sacs. Merci. Merci Didier. Merci Mélanie. Est-ce que tu aurais un autre dessert à part la panna cotta ? Si jamais... Donc déjà, la panna cotta, tu nous dis au basilic. Est-ce qu'on peut la faire à d'autres groupes ? Oui, bien sûr. On peut, à la place de mettre du basilic, on peut très bien mettre une demi-gousse de vanille par exemple. Oui. Après accompagné d'un petit coulis de fruits avec des fruits frais dessus. À la Réunion, là, vanille bourbon plus des petits coulis de mangue. On va dire que c'est moins risqué que le basilic. Mais ça me donne envie quand même le basilic. Bon, essayons. En tout cas, voilà, Aïcha, vous allez pouvoir, vous voulez les surprendre. Là, pour le coup, vous allez les surprendre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on peut donner un autre dessert, une autre idée de dessert à Aïcha ? Oui, il y a une très simple aussi à faire, une mousse Nutella. Mamma mia, vous savez parler aux femmes, vous. Une mousse Nutella, je veux tout savoir. Donc, tout simplement, faire monter de la crème en chantilly. On incorpore du Nutella dedans. On laisse prendre quelques heures au réfrigérateur. Et voilà, le tour est joué. C'est tout ? C'est tout. C'est super simple, mais ce n'est pas une mousse au chocolat. Alors là, c'est une chantilly au Nutella. Voilà, chantilly au Nutella. Donc, on fait une chantilly, on met du Nutella dedans, on met au frigo, ça durcit un peu et c'est prêt à déguster. Ah ben là, c'est super simple. C'est original, un peu moins que le basilic, j'avoue, mais le Nutella, en même temps, qui n'aime pas le Nutella ? Qui n'aime pas le Nutella ? En tout cas, pas moi. Merci à vous, Mathieu. Et voilà, Aïcha, vous allez pouvoir faire grand plaisir à vos parents. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle, qui est notre psy secret de fille, que je ne vous présente plus. Christelle, au secours, nous avons ce soir Josie. Josie, elle a 31 ans et elle a surpris son chéri sur Internet, sur un site de rencontre. Aïe. Donc, ouais, aïe. Donc, la question est, est-ce que draguer sur Internet, c'est trompé ? Avant que tu donnes la réponse, moi, je dirais que déjà, le fait d'aller sur Internet prospecter alors que tu es avec quelqu'un, c'est trompé. Ça, c'est moi, basique, Stéphanie. Ton point de vue. Maintenant, l'avis du psy. Alors, l'avis du psy dit, il y a quand même un problème. Ça me rassure, je ne suis pas psy, mais... Voilà. Un problème de... Un problème. Dans le couple, tu parles ? Ben, je pense. Un problème dans quoi ? Soit un problème dans le couple, soit un problème de confiance en lui. Pour cet homme qui a besoin d'aller... Qu'est-ce qu'il va chercher en allant draguer sur Internet ? Est-ce que ça ne va pas bien dans le couple ? Et à ce moment-là, c'est une manière commune d'en sortir. Est-ce que... De sortir de son couple, c'est ça que tu veux dire ? Ben, c'est ça. D'accord. Dans un sens. Bon, là, du coup, la pauvre Josie, il faut vraiment qu'elle s'inquiète parce que c'est qu'il y a un problème. Ou alors, c'est un monsieur qui n'a pas du tout confiance en lui. Et du coup, comme tu le dis, c'est une manière d'aller se rassurer. Mais à quel prix le risque... Je vais chasser, en fait. Il chasse pour se donner confiance. Ou pas, parce qu'on dit bien que c'est sur le net. Ça reste virtuel. Mais justement, enfin, je veux dire, le mal est là quand même. C'est se dire, je vais voir ailleurs quand même, quoi. Oui, quand même, mais de manière détournée. Et parce qu'il y a l'écran d'ordinateur qui fait barrière. Sous-titrage Société Radio-Canada